Salut la team, j'espère que vous allez bien. Encore une autre vidéo en ce moment, toujours à la Foie de Tanton, édition la 136e, édition de la Foie de Tanton. Voilà, en ce moment, je suis dans le secteur de tout ce qui est électroménager. Et je veux profiter pour vous présenter plusieurs business que vous pouvez lancer dans le domaine de l'électroménager. Vous savez, les Turcs, tous ces Arabes-là, ils viennent ici en Chine. Si je balade ma caméra, vous allez voir qu'ils sont tous là. Donc, vous verrez que ces Turcs-là sont tous là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici, ils achètent, ils rencontrent les fournisseurs, ils commandent des grosses quantités, ils peuvent mettre leur marque dessus. Et puis, ils viennent ouvrir des grosses boutiques en Afrique où ils vendent ces produits-ci. Donc, nous aussi, les Africains, nous devons être intelligents. Il y a plusieurs parmi vous qui êtes de la diaspora. Vous avez 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros. Et tout le temps, vous demandez quel est le business dans lequel je peux me lancer. Ou bien, vous avez même des investisseurs, mais vous ne savez pas dans quoi vous lancer. Je vous propose de vous lancer dans le business de l'électroménager de bonne qualité surtout. Le problème qu'on a en Afrique, c'est que, je vous prends un exemple. Les bouloirs que nous avons en Afrique ne sont pas très solides. Alors, lorsque tu achètes une bouloir à 5 000 francs, ça te fait environ un mois et demi, deux mois, et ça se gâte. Par contre, lorsque tu trouves les bouloirs que tu achètes à 10 000, 15 000, 20 000, qui sont solides, ça peut te faire 2, 3 ans, 4 ans, en fonction de comment tu entretiens ça. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Mais vous devez savoir qu'en ce moment, je suis en train d'accompagner les entrepreneurs qui veulent commander ainsi de suite. Et si vous aussi, vous souhaitez que je vous accompagne en Chine pour lancer vos business, pour faire les affaires, n'hésitez pas à vous préparer, à vous inscrire à la prochaine édition de la Guangzhou Business Tour by Dasis Wilson, qui aura lieu très prochainement. Entre-temps également, je lance deux jours d'ateliers gratuits sur les achats en Chine et la vente en ligne, pendant lesquels je vais vous présenter des idées business que vous pouvez saisir et lancer en Afrique et des stratégies pour pouvoir vendre en ligne. Un autre produit que vous pouvez vendre dans vos quinquairies, ce sont des ampoules, comme ce que vous voyez derrière moi, des LED. Des ampoules LED. Attendez, je vais vous montrer différents types d'ampoules. Vous voyez ce que j'ai là derrière moi. Vous voyez tout juste là. Des ampoules LED. Ou bien là. Vous voyez. Ce sont des ampoules rechargeables. On en a déjà au pays, mais il n'y en a pas assez. Des lampes comme ça, avec les plaques solaires, les panneaux solaires, des choses comme ça, comme ce que vous voyez derrière moi. Ainsi de suite. Vous avez des ampoules, comme ce que vous voyez là derrière moi. Des ampoules. Vous voyez les projecteurs, en fait. Et les différents types d'ampoules que vous pouvez avoir dans vos quinquairies et vous vendez. Voilà. Donc, la team. Voilà ainsi présenté quelques produits que vous pouvez lancer dans votre quinquairie. Il y a différents types de lumières pour les murs. Vous voyez ce que j'ai derrière moi là. Pour les murs. Voilà les choses que vous pouvez vendre. Des ventilateurs pour salle à manger. Ou bien pour restaurant. Comme vous voyez là. Derrière moi. Vous voyez les lumières de décoration. Comme vous voyez. Juste derrière moi là. Voilà les produits. Vous voyez. Et c'est comme ça pour dépanner ou bien dévisser, démonter les choses. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez. Le deuxième type de produit que vous pouvez avoir dans votre quinquairie ce sont les panneaux solaires. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui construisent mettent en place un système d'alimentation solaire avec les panneaux solaires. pour éviter tout ce qui est délestage, les coupures d'électricité, ainsi de suite. Parce qu'on en souffre énormément en Afrique. Regardez ça. Et si vous avez également dans votre quinquairie ou bien dans votre équipe des personnes qui maîtrisent le système d'installation, croyez-moi, vous allez vous faire énormément d'argent. Parce que lorsque je me suis renseignée pour l'installation d'un panneau solaire dans une maison de trois chambres, un salon, une cuisine, une douche, c'est-à-dire avec des appareils comme frigo, congélateur, chauffe-eau, fer à repasser, tout ce que vous pouvez imaginer, écran, télé, tout ça, on va parler d'environ deux millions de francs CFA pour venir installer. et ça peut prendre des mixeurs jusqu'à peut-être 2500 ampères ou volts, je ne sais pas. Donc, si vous mettez en place, en fait, si dans votre quinquairie, vous vendez des panneaux solaires, ce sera également bien. Dans le système d'énergie, ce sont les nouveaux systèmes d'énergie qui sont à la mode. et vous avez ici, vous avez plusieurs fournisseurs qui font dans la vente des panneaux solaires. Et les gens qui font ça en Afrique, ils ne sont pas encore très nombreux, mais ils se font déjà beaucoup d'argent. Bon, je viens ici attirer l'attention des membres de la diaspora qui veulent investir en Afrique à se pencher ou à regarder juste un peu ce business-ci et d'en profiter, en fait. Voici une entreprise carrément qui fait entièrement dans les panneaux solaires. Voici une autre entreprise. Voilà, je prendrai leur contact au cas où. Voilà, vous voulez. Hi! Hello! En fait, ici, ils montrent comment on installe pour les stations de chargement, les stations de bus, les hôtels, les maisons, les plantations. Voilà. Par exemple, pour les plantations, regardez, vous voyez comment c'est installé? Ils montrent comment on installe. Voilà. Vous voyez? Ainsi de suite, pour les hôpitaux, les hôtels, voilà, ils montrent comment on installe. Vous voyez? Pour les grands bâtiments, ils montrent comment on installe. un autre produit que vous pouvez vendre dans votre qui n'est pas trop présent en Afrique et qui est beaucoup demandé, surtout avec les problèmes de délestage en dehors des plaques solaires. Vous savez que les gens ont en Afrique des florages et on a souvent des problèmes d'électricité parce qu'il n'y a pas d'électricité et que l'eau est finie dans l'électricité et il n'y a pas d'eau. Donc, vous avez ici un système qui n'utilise pas forcément de l'électricité mais qui utilise aussi un panneau solaire comme celui-ci. Donc, ici, ça utilise l'électricité et le panneau solaire. Donc, vous pouvez choisir, au cas où vous n'avez pas d'électricité, de connecter ce sensor-ci, ce détecteur au panneau solaire pour qu'il fonctionne et vous avez la pompe qui est installée là et qui peut pomper l'eau du sol pour être dirigée dans la tuyauterie. Donc, c'est un business que vous pouvez lancer en Afrique et vous voyez, ça résout le problème qu'on a en Afrique avec l'électricité. Vous lancez ce business et vous voyez cette pompe que vous voyez à l'intérieur. Par exemple, pour une pompe comme celle-ci, si vous avez un puits de 20 à 72 mètres, cette pompe-ci peut aller et elle coûte un peu plus de 100 dollars. Et cette pompe-ci peut aller jusqu'à 60... jusqu'à 500 mètres. Cette pompe-ci peut pomper pour des puits jusqu'à 1500 mètres et ainsi de suite. Donc, en fonction de la pompe, vous avez un type de... En fonction de la profondeur de votre puits, vous avez un type de pompe. Donc, voilà les différentes pompes solaires à énergie solaire que vous pouvez utiliser. Voilà comment le système est mis en place pour vous faciliter à la tâche. Vous voyez comment ça pompe l'eau et ça fait sortir si avec une puissance ce n'est pas possible. Donc, les amis de la diaspora ou bien les chers investisseurs en Afrique, voilà des business que vous pouvez ajouter à votre... à votre... Kinkairi et vous allez vendre parce qu'il y a de la demande. Donc, les amis, ici, on est en train de travailler sur un conteneur qui va aller au Nigeria pour les lampes solaires. Donc, ici, en fonction du type de lampes solaires que vous voulez, vous avez des lampes solaires de 600 watts, face unique et double face. Donc, les faces uniques, vous pouvez prendre... vous pouvez entrer jusqu'à 620 pièces par conteneur. Donc, quand on parle de face unique, c'est par exemple ce qu'on a là. Juste là. 600 watts. Voilà. Face unique et double face, c'est là-bas. Là-bas. Non, là-bas. Double face, oui, ça. Ça, c'est double face. Voilà. Ça, c'est double face. comme vous voyez. Et les doubles faces peuvent aller jusqu'à 720 pièces par conteneur. Super. Donc, les doubles faces c'est que ça peut entrer jusqu'à 720 pièces par conteneur. Un conteneur of 40 feet? Oui, 40 feet. OK. Un conteneur 40 pieds. 40 feet. OK. Great. Donc, c'est un business que je vous recommande. On est en train de travailler sur une commande qui va aller au Nigeria. Et voilà. Si vous souhaitez passer les commandes des panneaux solaires, les prix sont extraordinaires. Les prix battent toute concurrence. C'est l'avantage de venir en Chine, les amis. Donc, si c'est un business qui vous intéresse, je vous ai parlé du business, de la quinquairie, dans vos quinquairies, vous pouvez vendre des panneaux solaires comme ça. Ou bien, vous pouvez vous spécialiser dans la vente et l'installation des panneaux solaires dans une maison. Regardez, par exemple, si une maison a quatre chambres, un salon, une cuisine, une douche, et, je ne sais pas, la véranda, vous pouvez mettre, ça a besoin, par exemple, de 12 kilowatts. 12 kilowatts, c'est environ six panneaux solaires que vous devez installer. Donc, vous voyez quel profit vous pouvez vous faire en installant les panneaux solaires dans les maisons. Donc, lancez-vous dans ce business à la prochaine.